Au cours d'un point de presse organisé ce mardi 10 octobre au centre CEPAS à Kinshasa-Gombé, le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Christian Bossembe a donné des directives sur la campagne électorale en RDC. Le rapporteur de la CEPAS s'est exprimé le lundi 9 octobre 2023, un jour après la fermeture du bureau des réceptions et traitements des candidatures pour la présidentielle. Le BRCT pour la présidentielle avait ouvert ses portes le 9 septembre de l'année en cours et les a fermés dimanche 8 octobre. Enfin, célébration ce mardi 10 octobre de la 21e journée mondiale contre la peine des morts. A cette occasion, les réseaux des associations de défense des droits de l'homme et militants abolitionnistes de la peine des morts en RDC radonna en sigle à organiser une journée d'échange sur la problématique relative à l'abolition de la peine des morts autour du thème de l'année La peine des morts, la torture irréversible. C'est tout pour les titres. Merci d'être avec nous. Au cours d'un point de presse organisé ce mardi 10 octobre au centre CEPAS à Kinshasa, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembé, a donné des directives sur la campagne électorale en RDC. On écoute le président du CESAC, Christian Bossembé. Le CESAC, après ce constat macabre, a décidé de mettre en place la directive sur les réseaux sociaux, qui à notre avis va aider le pays à résoudre tant soit peu le problème de mœurs. Je vous présente donc quelques innovations. Vous aurez certainement le contenu, mais voici en si peu de mots les grandes innovations de notre directive. La responsabilisation des acteurs sociaux et animateurs des débats publics. La participation des directeurs de programmes à l'auto-régulation interne des médias avant la diffusion. L'interdiction de la publicité illicite dans les réseaux sociaux sans l'avis du CESAC. La responsabilisation des hébergeurs, fournisseurs et internautes au respect des textes légaux et réglementaires. Nous appelons donc à la conscience de tous les utilisateurs de réseaux sociaux, à tous ceux qui ont de compte de bien vouloir se rappeler que, désormais, avant chaque clic, avant chaque tweet, ils doivent penser aux conséquences parfois irréversibles. Parce que nous ne comptons pas reculer. Et la bêtise ne comptera pas avec nous, malheureusement. A cette fête, le CESAC ne participera pas. Aux parents, nous demandons ceci. Une vigilance extrême pour le moins de 18 ans. Si pour ces parents-là, l'attention fait défaut et que la seule solution est de retirer les téléphones, nous vous encourageons de le faire. Nous ne demandons pas aux parents de priver les enfants des téléphones, mais nous demandons aux parents de contrôler les contenus des enfants de moins de 18 ans. Tout simplement parce que nous estimons qu'un enfant bien éduqué, sans téléphone, est mieux qu'un enfant abîmé avec un iPhone. Au gouvernement, nous demandons d'aider le CESAC et d'aider surtout sa commission d'alerte numérique, qui travaillera d'arrache-pied pour mettre fin à cette forme de délinquance. Et les rapporteurs de la CESAC s'est exprimé le lundi 9 octobre 2023, un jour après la fermeture du bureau de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle. Le BRTC pour la présidentielle avait ouvert ses portes le 9 septembre de l'année en cours et les a fermés dimanche au 8 octobre. Au total, 49 formulaires ont été retirés. 24 dossiers des candidats enregistrés par la CENI, dont une femme. Écoutez, Patricia Anciéa, rapporteur de la CENI. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts des candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir qu'il y a des pièces qu'on amenait qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter. Ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré trois candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires, des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou un regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après, s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive, après les décisions de la Cour. Le coût annuel de la gratuité de la maternité est estimé à 200 millions de dollars américains en RDC. Ce coût a été dévoilé par le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, le Dr Samuel Rogenkamba, au cours d'un briefing organisé lundi 9 octobre 2023 par son collègue Patrick Mouyaya, de la communication et médias et porté-parole du gouvernement central. Pour la ville de Kinshasa, le budget est évalué à 42 millions de dollars par an. Le reportage de Esther Amici. La gratuité de la maternité et de soins de nouveau-nés dans la ville de Kinshasa, premier volet de la couverture santé universelle, est entrée en vigueur après son lancement par le chef de l'État le 5 septembre 2023. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, le Dr Samuel Rogenkamba, a évoqué au cours du briefing presse ténue lundi 9 octobre la question relative au budget que doit disposer le pays pour la mise en application effective de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. Allons croire, la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés va coûter annuellement 42 millions de dollars pour la ville de Kinshasa et 200 millions de dollars pour toute la République. Pourquoi on a fait le choix de la couverture santé universelle ? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que la couverture santé universelle. Le président de la République vient de résumer, mais de la très bonne manière, ce que c'est que la couverture santé universelle. En gros, c'est trois choses. Premièrement, qu'on accède aux soins de santé de qualité, c'est-à-dire que les soins sont disponibles, sont accessibles, sont de qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les soins couvrent tout le monde. C'est de là que vient le mot universel. Et la troisième chose, il ne faut pas que parce qu'il y a les soins, je me ruine, je m'appauvris en y accédant. Alors, pourquoi on a fait le choix de la couverture santé universelle ? Je rappelle quand même que le président de la République l'a fait d'emblée, dès qu'il a commencé. Sur le choix de Kinshasa, le ministre Samuel Roger Moulamba explique qu'il s'agit d'une très grande agglomération. Le taux de mortalité est plus élevé. Maîtrisant le processus à Kinshasa, on peut l'emmener progressivement dans le province, a-t-il expliqué. Grâce à l'appui de la Banque mondiale qui a décaissé 72 millions de dollars pour soutenir ce projet, la République démocratique du Congo compte déjà plus de 110 millions de dollars pour 2023, ce qui va permettre d'ici novembre le lancement de la gratuité de la maternité et de soins de santé de nouveau-né dans 13 provinces. Pour l'année 2024, le patron de la santé rassure que le budget tient compte de la couverture santé universelle. Rappelons que, dans son discours d'investiture, le président de la République, Félix Tshisekedi, soulignant qu'environ 50 millions de Congolais représentant 60% de la population n'ont pas accès au système de santé et appelé le gouvernement à prendre des mesures pour la réhabilitation des hôpitaux de référence, la construction de la plateforme de santé, la mise en place d'un système de couverture sanitaire. Il confiait ainsi au gouvernement la mission d'accroître des 10% par an le taux de couverture de la population par un système d'assistance maladie abordable et efficace jusqu'à l'atteinte de la couverture santé universelle. Je le disais en titre, célébration ce mardi 10 octobre de la 21e journée mondiale contre la peine des morts A cette occasion, les réseaux des associations de défense des droits de l'homme et militants abolitionnistes de la peine des morts en RDC, radonnant sigle, a organisé une journée d'échange sur la problématique relative à l'abolition de la peine des morts autour du thème de l'année « La peine des morts, la torture irréversible ». Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En santé, le Centre de rééducation fonctionnelle moderne de Kinshasa offre des consultations gratuites pour les maladies, rhumatismes, nérologiques, orthopédiques, consultations en médecine physique, en kinésithérapie, physiothérapie et réadaptation fonctionnelle. Le centre offre également le programme d'amaigrissement et le tourisme médical en Inde durant tout le mois d'octobre. On retrouve une fois de plus. Esther Amissi. Situé sur le boulevard Lumumba, à la première rue Lumetifuna, le Centre de rééducation fonctionnelle moderne de Kinshasa offre plusieurs services, notamment la réadaptation fonctionnelle. Ici, nous avons trois services spécialisés, ou trois services organisés. Le premier service, c'est le service de rééducation. La rééducation, c'est ce qui est le service. La rééducation, c'est le service de la rééducation, c'est le service de la maladie qui est séquelles. Par exemple, l'entreprise, c'est un type de maladie qui est néger de la rééducation entenderte. A part c'est un type à part siatique, il y a une maladie sur des articulations. Surtout, la rééducation, c'est un type de watermelon. La rééducation, c'est-à-dire unse convainc raspberry. Surtout, ça va passer de l'art rests. en dehors de cela, tout ça va à l'inviter les talibans d'eux basse mon abassin sous sous la salle épisotomie ou monaquet à proposer au karamassu bateau de ligny la france et fruits irineux parfois incontinence parfois à tout coca au soubate pour la mise planée à périnée limbi après après qu'au bout à balada bongo de swan a capé à motour et de pour ce mois d'octobre, le centre a lancé une campagne de consultation gratuite, notamment en médecine physique. La campagne est concernée avec des maladies locaux qui ont des problèmes d'AVC, des problèmes d'hernie discale, d'asiatique, 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 d'asiatique. La campagne est concernée, donc le programme est amégrissement. A part de la campagne, il y a des problèmes respiratoires. Alors la campagne est gratuite, donc il y a des amis, et il y a des collo, il y a des assistance. Alors il y a des campagnes gratuites, donc il y a des filles. Autre service offert, le programme d'amégrissement et le tourisme médical. La campagne s'étend sur une durée d'un mois. Parlant société, est-ce décent pour une fille célibataire de louer une maison ? La question divise l'opinion. Si pour les uns, la stabilité financière assure l'indépendance et la responsabilité, certains soupçonnent ces femmes d'être prostituées. Tradition ou discrimination, tentative des réponses dans ces reportages. Être femme indépendante à Kinshasa est souvent considérée comme un moyen libre de prostitution. Souvent, les femmes avec une stabilité financière rassurante, mais célibataires, sont mal vues dans la société kinoise. Tradition ou discrimination, quelques hommes rencontrés dans les rues de Kinshasa livrent leurs impressions. S'il y a une raison, il y a une raison, mais le plus malheureux, c'est que tu vas trouver certaines filles qui sont basées dans les rues de Kinshasa, mais en bas, elles sont des propriétés. Tu as mieux d'aller encore chez les parents qui sont basées dans les rues de Kinshasa, parce qu'il y a une dépendance, ils ont concordé avec les rues de Kinshasa. Gladys Milambo, jeune fille, parle plutôt d'un sens des responsabilités une fois adulte. À l'âge de 18 ans, une personne est mature, elle peut se gérer soi-même. Et partons du sujet des filles qui louent eux-mêmes des maisons, il y a beaucoup d'anglais. Par là, je peux citer même, il y a des filles qui étudient peut-être loin de chez eux, loin de la maison, genre elle étudie par exemple à l'Inekin alors que la maison est à Tchango. Ça serait pratiquement impossible ou difficile pour elle de se déplacer plutôt chaque matin pour aller étudier. Moi, je crois qu'on peut tout devenir si on veut, même si on est dans la maison de parents, tu peux devenir tout ce que tu veux. Parce que tu es responsable de tout ce que tu fais. Partout où tu sors, tu n'es pas avec tes parents, tu n'es pas avec tes soeurs, tu es seule. Tu peux devenir tout ce que tu veux, peu importe là où tu es. Donc l'éducation, ça commence dès le bas âge. Si tu es bien éduqué, tu es bien instruit, tu peux rester seule sans pour autant faire de n'importe quoi. Ça dépend de l'éducation et de la manière dont tu te gères toi-même. Il faut noter que cette manière de considérer l'indépendance de la femme est très répandue en Afrique et elle est parfois liée à la tradition. C'est pour paraître belle, jolie et attirante que certaines filles préfèrent utiliser des crâmes de beauté et des maquillages pour se déguiser. La question est de savoir quel est l'impact de cette pratique. Les réponses des quinoises et quinoises restent croisées. L'usage de make-up chez les femmes n'est pas du tout mauvais. Il clarifie et inifie la peau avec la motivation de la rendre belle, comme le déclare Maria Makiuse. Selon moi, je dirais que le make-up a pour fonction d'embellir la peau, de rendre le visage plus joli. Le maquillage s'embellit la peau, c'est pas pour rendre belle, puisqu'il y a aussi ceux qui ne se maquillent pas qui sont belles, vous voyez. Donc je dirais juste ça. Et pour se maquiller, c'est un choix, ça dépend d'une personne à une autre. Cependant, d'après les autres, l'usage abusif de make-up chez les femmes au 21e siècle a des conséquences néfastes. Les make-up d'aujourd'hui, par rapport au maquillage que les femmes faisaient auparavant, aujourd'hui les make-up changent, changent vraiment la beauté de la femme, ou changent la femme. La femme devient méconnaissable. Vous comprenez ? La façon dont on le fait aujourd'hui, en tout cas, vous n'aurez même pas l'idée de quel finir ça. Par ailleurs, confiantes de leur beauté naturelle, sans faire usage au make-up, peu importe les circonstances, certaines femmes se sentent fières et restent déterminées. Signalant que, le recours au make-up n'est pas mauvais. Le plus important est de savoir quand l'utiliser et privilégier de temps à temps la respiration de la peau du visage. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Passez une excellente soirée chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501